Parole et Évangile Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel « Combien de temps encore seras-tu en deux à cause de Saül ? Je l'ai rejeté pour qui ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Gécée de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit « Comment faire ? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit « Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Gécée au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'ancien celui que je te désignerai. » Samuel fut ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent « Est-ce pour la paix que tu viens ? » Samuel répondit « Oui, pour la paix. » Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. Il purifia Gécée et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'ancien du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Gécée appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Gécée présenta Chama, mais Samuel dit « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Gécée présenta ainsi à Samuel ses sept fils et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Gécée « Tu n'as pas d'autre garçon ? » Gécée répondit « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Gécée « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » « Laissez le fil d'en venir. » Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors « Lève-toi, donne-lui l'ancion. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'ancion au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Méditons le psaume 88 « J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit. J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Il me dira « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'enferrai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. » « J'ai trouvé David, mon serviteur. » Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Un jour du sabbat, Jésus marchait à travers le champ de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? » « Le temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison des dieux et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le doigt de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Il le disait encore « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître même du sabbat. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs dans le Seigneur C'est Dieu qui élit chacun et chacune d'entre nous Dans les différentes fonctions, services Dans les différentes vocations auxquelles il nous destine C'est lui qui est en amont Et c'est encore lui qui est en aval Car nous ne sommes que de pauvres créatures Que sa bonté et son amour ont daigné emmener à l'existence Les lectures de ce jour nous apprennent l'humilité Ce sentiment objectif de petitesse intérieure Car nous le sommes vraiment devant Dieu C'est lui qui a le premier mot Et c'est encore lui qui a le dernier mot Tout sur tout Dans nos marches humaines Nous devons toujours le savoir C'est cette leçon que trace pour nous les lectures de ce jour Qui sont toujours riches d'enseignements Quand nous leur ouvrons nos cœurs attentifs Samuel, déçu par Saül, pleure Il pleure amèrement Car il l'a aimé depuis le moment où il l'a rencontré Pour en faire un roi Aujourd'hui, où le Seigneur l'a écarté à cause de sa tétutesse Et son manque d'humilité pour obéir à Dieu Dieu suscite encore Samuel Pour aller couronner un autre roi qu'il a choisi C'est une nouvelle aventure qui commence pour Samuel Lui qui suit le Seigneur partout où il l'envoie Samuel ne connaît pas toute la volonté de Dieu Prophète qu'il est Mais ce qui est fondamental dans sa vie C'est qu'il fait confiance Il ne questionne pas les ordres de Dieu Il ne comprend pas toujours les commandements de Dieu Et même sa volonté Homme frêle et déjà âgé Mais le mérite de Samuel, son mérite Le plus grand même C'est sa capacité à obéir humblement et filialement Alors il se met en route Et va pour rencontrer le prochain roi que Dieu a choisi Roi qu'il ne connaît pas Comme chez tout homme qui regarde les apparences Samuel est tenté de choisir l'un après l'autre L'un des fils de Gécé Mais Dieu l'en préserve Car Dieu sait celui qu'il a lui-même choisi Ne considère pas son apparence ni sa haute taille Car je l'ai écarté Dieu ne regarde pas comme les hommes Les hommes regardent l'apparence Mais le Seigneur regarde le cœur Samuel n'objecte pas Et il obéit Samuel ne se plaint pas Que Dieu ne lui révèle pas A tant sa volonté Il épouse la volonté de Dieu Au fur et à mesure Qu'elle se révèle à lui Son obéissance n'est pas ponctuelle Son obéissance est continue Même si Dieu le dirige Minute après minute Heure après heure En lui donnant des consignes Comme le copilote d'un champion de rallye Samuel est docile Et avance très exactement Où Dieu l'envoie Et au seul moment choisi par Dieu Samuel n'agit pas en désordre Samuel n'avance Que si Dieu lui demande d'avancer Samuel ne se lève Que si Dieu lui demande de se lever Et cela se fait au moment choisi par Dieu C'est dire que Samuel n'agit Qu'à partir de ce moment qu'on appelle Kairos Le temps favorable Où Dieu demande à son prophète De se lever Ainsi A la vue de David Dieu dit à son prophète Lève-toi Donne-lui l'onction C'est lui Mes frères et sœurs Cela nous enseigne La pleine disponibilité A l'appel du Dieu La totale dévotion A ses commandements Et à ses ordres C'est pour cela que le Seigneur Tout en sachant que nous sommes des pécheurs Et qu'il nous appelle tous à la conversion Veut tout de même marcher avec nous Si nous acceptons de cheminer avec lui En lui cédant le gouvernail de nos vies Et en nous laissant surprendre Par sa bénédiction et son ouverture Comme nous le voyons dans l'évangile de ce jour Où le Seigneur Jésus nous interpelle A moins de rigidité Mais a plus d'amour Pour comprendre ses desseins Pour nous les hommes Il dira en effet Le sabbat a été fait pour l'homme Et non pas l'homme pour le sabbat Voilà pourquoi le fils de l'homme Est maître Même du sabbat C'est dire Que Dieu peut changer sa loi Dieu peut tout faire Comme il veut Quand il veut Et le rôle que nous avons nous humains Est de lui être disponible Car il est Dieu Et nous ne sommes que des hommes Connaître cela mes frères et sœurs Nous prédispose à l'obéissance parfaite à Dieu Tels sont les hommes et les femmes Dont il a besoin Pour étendre son royaume Dans toute la terre En commençant par chaque lieu Où chacun et chacune d'entre nous Est planté Mes frères et sœurs Si nous agissons ainsi C'est à dire Si nous laissons Dieu Tenir le volant de nos vies Si nous le laissons agir dans nos vies Alors se révélera à nous La vie de bénédiction Et d'action de grâce véritable Auquel il destine Chacun et chacune d'entre nous Et au ciel La couronne de gloire Qui ne se flétrit pas Que le Seigneur l'accorde A chacun et à chacune d'entre nous Amen Parole et évangile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada